Musique Alors mère, quel beau festin hein ? Quelle farce ! Quoi ? Ah la farce, oui la farce de maître Chicard, elle est vraiment délicieuse hein ? Il faut pas lui le dire, sinon il prendrait le melon. Oh, ça c'est mon meilleur jamblin, tout le monde se l'arrache. Il est tellement doué, même le roi de France me l'a mis. Tu as toujours aimé la jamblerie, mais t'appliquer ? Ça c'est une autre histoire. J'ai envoyé ton épouse pour faire la cosette avec la comtesse Chicard. Oh chit, attendez il va mettre le feu ! C'est une mère qui parle à son enfant. Tu n'as pas évolué telle mes espérances t'ont accompagné dans de moultes prières et de cierches brûlées. Tu vas recevoir une leçon. Tu en fais qu'à ta tête et à ton bon plaisir. Tu nous mets l'eau à la bouche avec certains projets et tu n'en fais rien. Ton péage de la vie à Francigena devant le château de Chillon part à volo car tu ne contrôles rien. Les comptes sont archi faux parce que tu ne sais pas compter aux chiffres arabes ou indiens. Tu laisses passer les erreurs ou les détournements de fonds de ton serviteur. Les chiffres romains, ils sont dépassés. Réveille-toi ! Nous sommes dans une époque nouvelle. Ton épouse, elle compte à la perfection et tu le lui interdis. Elle essaie par tous les moyens d'avoir un héritier. En changeant même de salle de banquet pour être plus proche de l'architecture sacrée de la chapelle et de la voie de Dieu. En contraignant ton maître-queu à une mini-cuisine, ouvre tes yeux pendant tes longues heures de chasse. Moi, j'ai chassé avec mon faucon. Figure-toi, il m'a ramené un serpent vénimeux dont j'ai fait bon usage. Est-ce difficile à avaler toute cette vérité ? Point d'encancou, ça tu sais faire. Alors, difficile à déglutir ? Tu vas repenser à tout ceci pendant ta punition. Le venin fait dormir longtemps, très longtemps. Le temps que je reprenne les rênes. Et tu ne pourras plus parler pendant un bon moment. Amplément de temps à réfléchir à tes actes et à comment te ressaisir. Et voici ma surprise pour ton banquet. Vous avez fait tellement tourner la tête au duc qu'elle va exploser. Il va se reposer. Depuis la nuit des temps, le désir de vengeance et de meurtre existe. Certains seigneurs possèdent des goûteurs afin de se prémunir contre tout empoisonnement. Ces serviteurs mangent la nourriture avant le roi, le prince ou le duc et servent donc de cobayes. Si rien de spécial n'arrive en avalant le repas, le puissant peut donc manger la nourriture servie. Dans le cas contraire, il y a tentative d'assassinat sur l'aristocrate. Au Moyen-Âge, une coutume intervient notamment afin de lutter contre les potentiels assassinats liés au poison versé dans le vin. Il s'agit d'entrechoquer les verres et ainsi de mélanger les liquides dans chaque contenant avec les éclaboussures et les débordements. Ceci permet au seigneur de détecter celle ou celui qui ne boirait pas dans son verre et de s'en méfier grandement en portant la boisson aux lèvres en dernier. Aujourd'hui, ce geste festif est resté dans nos mœurs et contribue à la bonne humeur, à la confiance et à l'amitié. Il s'agit bien sûr du moment où l'on fait santé ! Alors, est-ce que tu avais deviné qui on voulait au duc de Savoie ? Si tu aimes cette websérie, like, commente et partage. Sous-titrage Société Radio-Canada